salut tout le monde aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve pour un tag j'espère donc que vous allez bien alors ce tag en fait je l'ai regardé sur la chaîne de candy shy et il m'a bien plu parce qu'il me permet à la fois de me présenter un petit peu plus à vous mais au travers des livres et donc ce tag s'appelle mon univers livresque alors la première question oui j'ai le petit bonhomme qui qui aboie la première question c'est emmène tu tes livres avec toi alors oui et non dans le sens où je tiens beaucoup à mes livres papier donc les mettre dans un sac à main suivant leur taille c'est un peu un peu risqué donc quand il y en a parfois qui sont vraiment de très belles factures sans être des livres hyper onéreux mais enfin voilà que je trouve vraiment beau parfois je les mets dans un sac à part un tote bag ou autre et sinon ce qui est pas mal aussi c'est si je peux les avoir en ebook du coup de les lire sur sur ma liseuse mais c'est vrai que j'ai en règle générale à 99% un livre du temps un livre avec moi ensuite deuxième question quand trouves tu le temps de lire ça c'est notre grand problème à tous donc en fait donc là malheureusement je suis en période de de chômage donc la question se pose un petit peu moins c'est dès que j'ai envie mais quand je travaille c'est en général dans les transports le soir aussi si je suis pas trop crevé et surtout le week-end voilà il n'y a pas de d'autres moments le matin j'ai un peu du mal avant d'être d'être dans le train donc voilà ça se répartit plutôt comme ça sur sur la journée et donc la troisième question est ce que je dirais plutôt livres papiers ou livres numériques alors j'ai plus ou moins répondu moi ce sera bien évidemment une préférence pour les livres papiers mais je trouve aussi mon intérêt parfois dans les livres numériques donc j'ai une liseuse qui est quand même bien fourni qui plus est ça me permet pour certains services presse de les accepter aussi en numérique et de pouvoir les lire ce qui n'empêche pas après de les acheter si si ils m'ont plus donc je trouve que voilà le livre papier c'est le must mais que la liseuse ça reste un outil qui est pratique qui tient moins de place et voilà et peut-être même que quand je lis sur liseuse j'enchaînerai peut-être plus vite les pages parce que ça a un côté ludique quelque part je n'arrive pas trop à expliquer mais voilà pour moi c'est comme ça alors au quatre quel est ton rythme de lecture mais il est variable mon rythme de lecture puisque par exemple comme je lis quand même plus le week-end que la semaine si j'ai un week-end où je ne suis pas là je vais avoir du mal à caser de la lecture parfois voilà un petit peu le soir un petit peu le matin mais c'est compliqué si on n'est pas si on n'est pas tout seul sont avec d'autres gens chez d'autres chez d'autres gens donc du coup on peut dire que je lis entre 10 et 20 livres par mois ça va être très variable et puis voilà s'il ya des livres de 200 pages ou des livres de 500 bien évidemment que je vais en lire plus s'il y en a plusieurs de 200 pages alors la question suivante c'est un ou plusieurs livres à la fois dans un monde idéal j'aimerais ne lire qu'un seul livre à la fois et j'essaye de m'y tenir parce que même si j'ai une bonne mémoire c'est difficile de ne pas se laisser happer par un nouveau bouquin s'il est bien et de ne pas perdre son fil dans l'autre lecture mais parfois dans des romans qui sont un petit peu plus compliqué ou un petit peu plus gros genre le pavé que je lis en ce moment peut-être qu'une bd ça peut être bien aussi ou un plus petit roman pour couper d'un genre vraiment très différent pour pas que je me mélange en fait alors ensuite abandonnes tu tes livres je sais qu'il y a beaucoup d'offres plus d'offres de livres que de temps malheureusement à y passer mais malgré tout je les abandonne rarement même quand ça ne me plaît qu'à moitié je n'abandonne pas peut-être parce que j'ai l'espoir qu'à la fin il y a un rebondissement une surprise et que je le rate je me rends compte quand même avec le le temps qui passe que je les abandonne peut-être plus facilement que quand quand j'étais plus jeune il y a une autre raison au fait que j'abandonne pas forcément mes livres c'est peut-être parce que je me connais mieux en tant que lectrice et que je vais savoir me diriger vers les bons livres dès l'achat avec un pourcentage d'erreur bien entendu question 7 êtes vous dépensière ou économe fourmi ou cigale alors d'un point de vue général je suis plutôt quelqu'un de dépensier mais qui essaye de faire attention suivant l'état de son budget parce que comme tout le monde j'ai des charges à payer mais pour les livres c'est vrai que c'est super compliqué en plus en général ça peut être des achats doudou quoi donc quand on va un peu moins bien ou du coup des fois on est dans l'achat un peu impulsif et alors moi la catastrophe c'est en salon parce que c'est le paradis en fait il ya les auteurs il ya leurs livres et ils sont là et en plus ils en parlent et en général c'est une catastrophe vous allez voir ça avec les imaginales voilà et déjà celui d'avril il est bien parti je crois qu'on est déjà à plus de 20 bouquins même pas moitié du mois je vous laisse imaginer du coup on va dire des poncières alors comment ça se passe avec la pâle ma paille et moi allons très bien je le dis sans problème au niveau des livres papiers vous voyez qu'un tout petit bout de bibliothèque mais j'en ai neuf comme ça donc j'ai à peu près 1000 livres papiers pardon huit je vous dis une bêtise huit bibliothèques donc vous avez à peu près 1000 livres papiers tant dans les poches que dans les grands formats parce que j'ai plus de place et du coup je commence à les accumuler sur mon ancien bureau vous savez ça fait des piles en fait je pense que je dois lire en fait mais mais je n'ai pas du tout de problèmes par rapport à ma pâle il ya des livres parfois dont je me sépare parce que ça fait très longtemps que je les ai acheté certains presque dix ans et je n'ai jamais touché donc c'était peut-être une erreur d'achat c'est voilà c'est le seul moyen qui fait que je peux me séparer de livres par contre des livres qui ne m'ont pas plu là je n'hésite pas à les revendre en fait ou éventuellement aller à les donner alors on passe tout de suite à la neuvième question qui est comment trouves tu tes nouvelles lectures ça peut être tout simplement parce que je me déplace en librairie et que je farfouille mais c'est surtout franchement surtout en allant voir des blogs en regardant vos chaînes booktube les personnes que j'aime énormément suivre sur booktube sont en général des personnes qui me donnent envie de lire certains livres voilà du coup je regarde aussi un petit peu les sorties sur sur booknode voilà des sites comme ça qui prévoient mois après mois et puis j'ai mis mes lecteurs chouchous où finalement je vais je vais suivre leur date de sortie parce que tous les livres je les achète c'est cas de rj et l'hory c'est le cas de qui est ce que je pourrais citer d'autres de charlotte bousquet de olivier 4 pardon je refais c'est le cas de gabrielle 4 de olivier guève voilà il ya des auteurs que je suis dans différents genres et du coup certains depuis longtemps moins longtemps voilà ça fait des achats parfois un peu plus réguliers et puis les sagas bien sûr que comme beaucoup d'entre vous je lis beaucoup de sagas donc il faut que j'avance et s'il ya trois cinq dix tomes je les achète ensuite est ce que tu planifie tes lectures oui j'ai que de très rares moments dans l'année où j'ai envie de spontanéité et où je me dis non non là je prévois rien jeu du coup en général je me prévois je fais des listes à envoyer en fait moi c'était listé sur un cahier je suis très très liste du coup je fais une liste en général un peu à thème pour le le trimestre donc on va dire la saison plutôt la saison que le trimestre et je fais des pâles aussi tous les mois d'un certain nombre de livres suivant la capacité de lecture que je peux penser à voir donc vous allez avoir sur sur la chaîne vous l'avez déjà vu une palme mais aussi une pâle estivale voilà toujours avec un thème associé j'aime bien ça me donne des buts pour diminuer certaines certaines lectures qui attendent ensuite quel genre littéraire aime tu vous l'avez peut-être déjà un petit peu remarqué c'est mon gros problème j'aime absolument tout sauf une chose et ça doit sauver mon porte monnaie je n'ai pas du tout accroché au manga j'en ai essayé plusieurs de différents styles pas forcément que du manga japonais et j'accroche pas moi j'ai besoin de mes petites bulles qui commence au début à gauche et qui se finissent à droite et puis j'y connais que dalle donc je ne saurais pas me diriger peut-être vers des thèmes qui me plairait plus alors vous allez me dire mais tu pourrais apprendre oui je pourrais apprendre mais je pense que ça m'attire pas en fait donc je me je vois je n'y vais pas naturellement je regarde parfois des vidéos de personnes qui lisent beaucoup de mangas j'ai vu celui de orgueil et préjugé récemment c'est juste parce qu'il est beau et que c'est orgueil et préjugé qu'éventuellement je lui donnerai peut-être une chance mais pas plus et enfin donc alors je vais switcher l'ordre des questions êtes vous sur les réseaux sociaux oui vous le trouvez dans la barre d'infos je suis sur facebook sur twitter je vais essayer de me remettre un petit peu sur sur instagram maintenant que j'ai malheureusement du temps pour voilà posté un petit peu plus de photos et et puis peut-être échanger un petit peu plus spontanément sur mes mes lectures je suis aussi donc facebook twitter instagram je vais essayer de relancer youtube et voilà pour les réseaux sociaux on va dire plus lié à mes hobbies quoi et enfin mon blog ma chaîne alors là ça amène une grande question que je ne poserai pas ici mais que moi je me pose depuis un bon moment ceux qui ont été très curieux et qui ont vu le petit message de présentation de la chaîne peut-être remarquer que oui j'ai un blog depuis un peu plus de deux ans deux ans et demi maintenant mais en fait depuis janvier il ne se passe rien dessus et ça je vais vous en parler dans une prochaine vidéo peut-être la semaine prochaine parce qu'avec les imaginales ça va être compliqué de vous en poster une autre donc quelque chose de court ouah une vidéo courte sur la chaîne bref je les gars donc oui j'ai un blog et maintenant j'ai cette chaîne qui a un petit peu plus de d'un mois comment ça se passe pour l'instant j'ai pas le blog et c'est tenir un blog c'est très très prenant parce qu'on essaye de publier tous les jours donc il faut avoir la quantité de lecture il faut avoir parfois des sujets connexes les rendez-vous les c'est lundi les top ten tuesday voilà et pour moi ça devenait difficile à la fin de l'année dernière du coup j'ai eu envie de essayer un autre format j'aime beaucoup aussi parler à l'oral c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne la chaîne youtube ou là je m'organise différemment là j'essaie maintenant de vous poster deux vidéos dans une semaine sans me prendre la tête non plus j'ai envie de faire un petit peu tout ce qui me passe par la tête ce pourquoi ce tag il n'était pas forcément prévu mais il m'a bien plu et voilà donc comment je m'organise je prévois justement sur ce cahier des idées de vidéos avec le plus régulièrement possible des points lecture parce qu'on est quand même là pour parler des livres qu'on a lu partager échanger et moi ça me gonfle quand sur une chaîne livresque il n'y a pas d'avis de lecture et du coup je n'arrive pas à suivre la personne à moins que ce soit lié à un blog et que les avis soient sur le blog que ce soit plus l'interactivité qui soit recherché donc voilà je crois que j'ai répondu à toutes les questions si vous vous en avez bien n'hésitez pas en commentaire les petits pouces ça fait toujours super plaisir vous êtes bien sûr les bienvenus si vous souhaitez vous abonner là aussi moi ça me touche beaucoup et puis et puis voilà on reparlera de cette histoire de blog de chaîne et de l'avenir du blog justement je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo